Bonjour, chers fidèles amis internautes de Sainte Info.net et Sainte Info Internationale, bienvenue dans cette page de l'information. Ouverture des assises nationales portant sur la justice, le président Basirou Diomaï Faye va donner le temps ce mardi. Pour rappel, cette cérémonie se déroule au Centre International de Conférence Abdoujouf de Yamnayou avec comme thème la réforme et la modernisation de la justice. Ainsi, plusieurs participants de la justice, de la société civile et des acteurs politiques vont rehausser de leur présence cette rencontre qui va durer deux jours. L'activiste Badjarati et le prêcheur Cheikh Ahmad Tidjandaou ont été jugés hier lundi 27 mai pour division de fausses nouvelles et offenses à l'encontre du chef du premier ministre Ousmane Sonko. Cependant, l'activiste Badjarati et le prêcheur imam Cheikh Tidjandaou vont connaître leur sort. Le 3 juin prochain, la défense a retiré sa demande de mise en liberté provisoire suite au refus du procureur. Ce dernier a requis une peine de prison ferme de six mois contre Badjarati et l'imam Cheikh Tidjandaou au tribunal des flagraderies de Dakar. Il a également demandé qu'on inflige aux deux hommes une amende de 100 000 francs CFA. Le personnel du SAMU national, membre du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens, dentistes du Sénégal, SAMES et le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, SUT-SAS, ont entamé une grève hier de 72 heures à réponse à l'absence de réponses concrètes à leurs revendications. La grève se déroulera aujourd'hui, mardi 28 mai, au jeudi 30 mai 2024, et concernera toutes les antennes du SAMU national, notamment à Dakar, Durbel, Kaulak et Saint-Louis. Toujours une grève de faim pour se faire entendre, les travailleurs contractuels de la poste sont allés s'installer devant les locaux de la prémature. Ils ont décrété hier matin une grève de la faim devant les bureaux du premier ministre, en mot d'ordre que ces anciens contractuels comptent poursuivre durant cinq jours et promettent de renouveler si rien n'est fait. A présent, parlons l'actualité hors de nos frontières. Bande de Gaza, Diabalia, dans le nord de l'enclave, sous le feu de l'armée israélienne. Tous les regards sont braqués sur Rafa. Cette grande ville du sud de la Bande de Gaza a été meurtriée par de violentes frappes aériennes israéliennes dimanche 26 mai. L'aviation de l'état hébreu a ciblé un camp de déplacés où au moins 45 personnes ont été tuées en véritable carnage des corps décapités et calcinés de femmes et d'enfants ont été sortis des décombres. Et maintenant, terminons cette brève sur la page sportive. L'équipe nationale du Sénégal a tenu sa première séance d'entraînement hier aux stats annexes du terrain Abdoulaye Ouad de Djamnyadio, où 19 joueurs étaient présents. Les choses sérieuses commencent pour l'équipe nationale du Sénégal, qui affrontent la RD Congo 6 juin et la Mauritanie 9 juin pour deux rencontres comptons pour la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'était tout pour cette page de l'information. Merci pour votre aimable attention. Surtout, restez toujours escotché sur notre plateforme digitale Séninfo.net et Séninfo International pour mieux vous rester toujours informé. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci et au revoir. Séninfo International Séninfo International Séninfo International